on a dit des choses importantes hier je crois mais mais quand même après il y a eu le ping pong ça m'a fait oublier le sacré et le s'entend ou pas julien qu'est-ce qu'on avait hier on a on a on a on a vu l'agmara l'agmara dans les bamotes nous a ouvert les yeux sur certains points qu'on n'avait pas envisagé l'agmara dans les mamotes d'afcouf et qui d'après l'éducation du marcha qui semble être assez rigoureuse loin que même est depuis que le temple a été détruit alors la shrina ouais à globalement ou totalement quitté ses lieux c'est l'idée qu'on a vu dans le marcha et la conclusion de rabbi aussi au nom de rabbi shemel c'est que donc il faut maintenant se connecter au lieu du bête amigdash mais essentiellement à kadu lourouche vachamaï parce que la shrina elle est essentiellement là-haut tu te rappelles et de là on a commencé à approfondir sur la notion c'est quoi la shrina elle est restée elle est pas restée après on a dit si le bête amigdash est détruit bah dès qu'il n'y a plus de shrina la shrina c'est quoi c'est pas des des ondes de four à micro-ondes ouais c'est quoi c'est quoi le c'est quoi la shrina c'est à quoi la shrina bizarre cette notion de shrina quand par exemple tu dis il ya dix personnes qui étudient et la shrina on est en train de faire la volonté de la chaîne ou qu'on représente dieu quoi c'est pas c'est pas sam des des traces radioactives la shrina ouais c'est pas ça moi la shrina pareil l'agdusha l'agdusha aussi c'est pareil c'est pour que l'agdusha faut que j'ai été mécadé faut que j'ai eu un acte faut qu'il y ait eu un sacrifice ouais j'ai mis quelque chose de côté j'ai voué j'ai offert j'ai jamais hachem il est partout j'ai mis partout dans les dans les grandes salles tout et même de sa volonté tout tout dépend de sa réalité donc il est partout à shem donc c'est à quoi ici j'ai là ici à patch là il est partout c'est ça que souvent il y a marqué rive a shem ou shoré shri nato il ya maintenant trempé sa shrina la matérialiser un peu plus je sais pas c'est matérialiser c'est un terme qui est juste mais on va lui donner plus de non alors alors on a dit au bet amigdash il y avait une shrina pour ce qui est là bas il y a l'arche vient se faire taura on fait des corbanos la misraël se réunit donc tout celui qui se rapproche à shem hachem se rapproche de lui donc quand la misraël se rapproche d'achem hachem il est particulièrement il est volontairement présent il est présent partout mais il a volontairement présent et est présent malgré nous on va dire parce que j'ai un peu là il est volontairement présent aurait là je te sens un peu ça vous avez froid t'as froid aurel ou pas si tu cailles va va te réchauffer un peu au soleil qu'est ce qu'il y a tu peux te l'affirmé vraiment je suis en train de faire un résumé et toute intervention qui viendra de ce soir ne sera pas la bienvenue et de toi plus que les autres on reprend donc donc on a donc on a expliqué le midrash marco tu as du mal à retenir note on a expliqué le midrash par pour dire c'est quoi en ashrina ouais zaza mikotel à maharavi rapport de différentes opinions est ce qu'il y a plus les dernières opinions dans le kotel à maharavi il reste on a dit pourquoi ça doit être dans le kotel à maharavi c'est bizarre parce que c'est les résidus d'un macom qui était cher à la avoda ce qui a été détruit tu peux dire quelle ashrina la destruction du bataille midrash ça représente justement la 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 volonté de partir d'achem il a détruit comme on l'a dit je me l'ai détruit à macom où il était plus là bas déjà c'est quoi il est plus là bas pourquoi achem il est plus là bas c'est que nous on lui a pu donner sa place là bas la chrina elle est là où on veut la mettre alors plus on est nombreux ouais et plus hachem entre guillemets réapparaît facilement dans un lieu individuel c'est plus difficile individuellement de tout seul d'amener une chrina c'est compliqué on a dit dix personnes c'est déjà un niveau ouais après deux personnes qui étudient aussi il ya mais plus on est nombreux et plus le roi est représenté quoi tu as le roi d'un pays à tout petit africain je sais pas la tanzanie je crois un mec il dit je suis représentant la tanzanie c'est quoi tanzanie si tu as maintenant une manifestation de 500 mille personnes il existe un pays comme ça avec un roi comme ça ouais la chrina elle dépend de ses représentants quelque part d'accord ça c'est ça c'est une idée très simple avant qu'on les dit on pense un certain nombre de choses sur la chrina qui sont mystiques après qu'on les dit en réalité c'est pas chou d'accord et d'ailleurs c'est ce qui l'a fait chômé l'air chômé l'air après qu'il construit bétamigdash il prie pour qu'il y ait la chrina au bétamigdash c'est à dire et dans la et dans ses prières est évoqué que que hachem il nous aide à à pas fauter à faire sa volonté à faire tshuva quel rapport si on faute et on fait pas sa volonté et on fait pas de tshuva alors ça servira rien ce bétamigdash pourquoi la chrina là bas vous prenez ce que je dis nous ben là la chrina dépend de nous achem pour nous aider il dit voilà vous aime construire une maison vous allez me faire une avoda là bas vous allez venir là bas vous allez représenter la torah là bas pour que la chame il a une place sur terre officielle mais qui dépend de nous on va investir maintenant le qatar et va arrêter d'investir dans dans le foot il va investir pour pour faire un palais pour akade de beaucoup mais il ya personne là bas qui qui accomplissent la volonté il sera il sera sûrement très joli ce palais il n'y aura pas de chrina ça dépend de ce qu'on va y faire donc le côté la maravie la chrina qui est restée là bas c'est c'est un résidu ouais c'est un résidu de d'un ma comme avoda donc le midrash n'y a pas qu'un résidu et témoignages de livres au troisième siècle au cinquième siècle tout le temps la misraili ils ont un effort de monter à yorushalay pour prier sur le côté la maravie ni charme a comme qui bout de sa âme il ya un rand comme ça il ya un rand il demande le rand il demande on avait dire ça se mord un peu la queue c'est à dire il ya la chrina on vient ici parce que la chrina mais c'est parce qu'on vient ici qu'elle a chrina on va faire un effort de revenir à la au côté ouais parce qu'elle a chrina mais c'est cet effort là qui qui fait perpétuer la chrina en vérité on est un peu c'est c'est l'oeuf et la poule en tout cas il ya un rand qui demande pourquoi on fait la prière pour la pluie en cheshvan c'est pourquoi dans la mission d'abord on fait ma chivar omorida geyshem à jminat serret mais barrec allez nous ouais pourquoi c'est quoi ce décalage marco qui ouais pourquoi un décalage quoi il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus d'aléata régel c'est ce qu'il dit le rand le rand il bien qu'il n'y a plus de bétamigdash il témoigne aval tamid et j'youdim chez olim donc c'est sûr que pour eux qui n'est pas un grand monde on n'aurait pas fait le takana mais pour eux on va perpétuer l'ancien takana parce que elle correspond encore un petit peu à quelque chose cette takana on n'aurait pas fait une takana ce sont si peu de gens pour plus si peu de gens d'accord mais après qu'elle existe cette takana ouais et que il y en a un peu qui veulent monter et qui le font alors on garde la structure de l'alaha comme si elle n'a pas changé il y a un rand comme ça ouais comment bonne question en tout cas on voit de l'argument bonne question en tout cas on voit de l'argument du du parce qu'il ya un enjeu comme c'est c'est primordial la pluie de repousser la paire sur la pluie c'est quand même embêtant ouais quand un bétan c'est vital et des tacanotes et des barrières c'est des trucs c'est des mines là la pluie on a besoin on crève de faim en israël nous on va repousser la paire sur la pluie c'est pas quitte si tu fais la paire sur la pluie avant cette date là de refaire c'est un problème moi je vois près sur la pluie c'est grave il y a une raison s'il n'y a pas de raison on dit pas en tout cas d'après le rand il dit que c'est suffisamment picouar nefesh de pas près sur la pluie on aurait changé la takana de base avec la discussion peut-être il y a des choses à un michel hara va baii tatati tatata ouais et des choses comme ça qui changent avec le roman à baït julien et des choses comme ça ouais j'ai dit comment on fait et des fois oui des fois non à chaque enjeu il chaque fois il faut se poser la question ouais et si le rein dit non comme il est encore une bonne raison le peu de gens qui vont monter ouais et c'est important ces gens là qui montent au côté la maravie c'est important c'est pas important on s'en fout d'eux c'est important ouais alors ça justifie le fait qu'on va continuer à repousser la prière pour la pluie qui est aussi important mais qui est moins important et j'avais vu un livre qui rapportait tout plein de de commentateurs de poskim de richonim d'acronim que un témoignage que bémet la misraël s'est battu pour sans arrêt monter plus plein témoignages comme ça de rabani mais c'est deux trois mois de voyage ouais 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 au moins une fois par an et palel à la ma comme à où donc c'est à dire que il est mâchement outil se m'a comme là du côté la maravie c'est pas un stade des des un témoignage historique ça reste quelque chose de dynamique ça reste un lieu où la misraël va faire des efforts et ces efforts là vont comment dirais-je est une proclamation officielle que dieu existe tu vas pas faire des efforts pour prier sur des pierres si dieu n'existe pas donc c'est c'est mes cadets chez tamakom c'est qu'il ya une shrina là-bas le fait maintenant qu'on est prêt à faire des efforts pour se rendre là-bas donne justement à celui-là une a dit arabe et si maintenant on va d'essayer de tous pris en ouganda et tout non ça c'est un autre problème la shrina sont fait un effort d'accomplir un enjeu impulsé par la torah ou par les rachamim mais pas un enjeu personnel je vais pas me faire un temple privé le temple qu'ils ont créé à alexandrie je suis pas sûr qu'elle a shrina là-bas ouais je pense qu'il n'y ait pas la shrina là-bas c'est parce que ce temple là quelque chose qui est à l'origine un maquem d'avoda qu'on vient honorer ouais alors on fait régner la présence divine là-bas ça c'était d'après le midrash d'accord maintenant d'après notre mara ça a pas l'air d'être la même chose ouais on parle pas du kotel dans notre mara de la shrina elle est essentiellement dans le ciel mais reste mais mais il faut également avoir et naïm les matins et il marchait parce qu'il y a encore et encore quelque chose avant il parle pas du kotel c'est pas le kotel la mara vie là-bas c'est plus que le kodesh et kodashim comme on voit dans notre mara d'embrakhot que qu'il faut se diriger vers notre coeur il est dans le kodesh et kodashim alors comment on a expliqué cette notion là arrêt il se passe plus rien dans le kodesh et kodashim dans le kotel la mara vie se passe quelque chose ça c'est l'opinant du midrash on est au ved at hashem au kotel la mara vie donc c'est normal qu'il y ait encore de la shrina au kotel la mara vie mais dans lequel aurait mais dans le kodesh et kodashim qu'est ce qu'il se fait en l'air en laisse on lève la main en lève la main qu'est ce qui se passe en kodesh et kodashim ça se revient à pourquoi on dit qu'il ya la shrina là-bas c'est ça je vous demande c'est la révision parce que à part julien tu te rappelles marco qu'est ce qu'on a dit qu'est ce qu'il y avait à kodesh et kodashim et une mosquée mosquée au tiot mouksé ouais chara shamaï c'est-à-dire que c'est notre notion c'est notre notion que la shrina shrina en général c'est toujours une taux de ça du navodin navodin qui est pas personnel je me raccroche à une navodin je crée une certaine avodin je qui est la shrina à lourdes je qui est la shrina au vatican alors on va faire une synagogue là bas là 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 et navodin au kotel la mara vie et navodin dans le bata knesset et navodin dans le bata midra je dis personne n'a rien de shrina c'est dans le cadre que la torah nous nous a déjà hachem il a dévoilé dans ce cadre là je je me manifeste pas ce que toi ce que tu veux comme korah ouais c'est pas korah qui va déterminer la shrina ouais c'est moi j'ai ramenou qui déterminer la shrina c'est pas qu'on va vouloir amener des gens qui sont les shem shamaïm les 250 c'était sûrement les shem shamaïm et vouloir faire la torette si c'est pas la voda qui était prévue pour eux il peut avoir la meilleure volonté de sacrifier leur vie pour hachem ça va rien donner ça reste dans un cadre d'obéissance ouais et pas j'ai envie de ça c'est ambiance nadav et aviou et les 250 pas j'ai envie ouais ouais si tu veux pas de problème c'est du lourd c'est du lourd là-bas non c'est à dire il n'y aura pas une shrina supplémentaire parce qu'il y a eu des miracles là-bas ou je sais pas quoi non c'est à dire la shrina va dépendre de la synagogue des coups d'ail c'est pas c'est pas elle va pas être plus importante à lourdes qu'au vatican qu'à paris lourdes c'est non c'est pas ne lui dis pas restons dans l'ignorance du catéchisme c'est que le dimanche que je dévoile quelques petits secrets je veux dire on est trop proche de shabbat pour ça se met de ta main les chrétiens ils ont des lourdeurs et on peut dire ce qu'on veut sur eux donc le c'est clair ou pas aurel donc on a dit d'après l'agmara c'est pas lié à la shrina elle n'en parle pas elle parle ou bien de la vie chez bachamahim ouais le l'aveugle le truc on n'a pas vu parler on n'a jamais parlé vraiment de shrina vous remarquez ou pas quand est-ce que l'agmara parle de shrina dans bababatra ce que shrina be mahara shrina be kol mako on a vu dans brakhot qu'on est d'accord que shrina be mahara ça va entraîner les wc ça va entraîner dans la de faire ses besoins dans la forêt ça va entraîner le lit où est ce que je vais le mettre donc on est d'accord l'agmara no brakhot elle est d'accord que shrina be mahara malgré tout on prie vers kodesh et kodajim donc ça n'a rien d'or avec shrina c'est char la shamaï non non je ne sais pas où tu m'as sorti de rajba non ça fait classe rajba et tout moi je pense que le rajba mais à le marchand non j'explique le marchand j'explique le marchand le marché il parle de shara shamaï non c'est là c'est ma feuille au début je vous ai rapporté shara shamaï non avec j'ai pas rapporté shara shamaï ah non j'ai préparé une feuille sur shara shamaï je voulais pas passer dans un des bus ouais pour aller voir ma mère et joselle je vous ai préparé shara shamaï et je et je sais plus ce que j'en ai fait faut que je recherche le document c'est pas mal j'ai fait un petit yun sur shara shamaï shara shamaï me surveille qu'il y a quand même nous le sous la mais c'est qu'achem ouais on dit qu'il a il est encore un peu un peu ici c'est qu'il n'a pas coupé les ponts avec ce monde il a gardé une connexion avec ce monde et la connexion qu'il a connexion c'est la même connexion qu'avec l'époque du bêta miqdash à l'époque du bêta miqdash aussi bêta j'étais shara shamaï il va en plus à shrina il est en plus à shrina il y avait plusieurs bonnes raisons de prier vers kodesh et kodashim ouais parce qu'on faisait abstraction de de shrina bémaharav ouais à l'époque du bêta miqdash puisqu'il avait son trône il y avait sa maison baddai je viens de marah c'est quand il n'y a pas c'est quand il n'y a rien d'autre les abstractions de shrina bémaharav ouais mais il y avait plusieurs raisons à l'époque du bêta miqdash la raison que shomo ameler a évoqué c'est pas la shrina ouais c'est shara shamaï pourquoi je vous dis que c'est shara shamaï parce qu'à chaque fois quand un shomo il dit de prier d'accepter les prières toi qui es dans le ciel je vois il dit shomo ameler donc on a présent c'est c'est le lieu par lequel les prières vont s'élever vers le ciel c'est la connexion entre le monde ici bas et le vrai le vrai trône divin le trône céleste quand c'est l'est c'est lourd ouais donc bien bien ce qu'on vient de dire d'accord et ses manières parce que ya comme il représente la galoute et quand il représente la galoute et même qu'il était en galoute pour chasser par et ça pour chasser par eliphaz avant d'être pris dans les griffes de la vannes il entre en sandwich ouais il a il a été ruiné il a rien et là bas il découvre le shara shamaï donc c'est un petit clin d'oeil que shara shamaï vous allez au cachou là ça n'a pas été dévoilé avant ma venu qui représente la guéoula c'était dévoilé à ya comme avait nous qui représente la galoute c'est clair ou pas il reste intact ce portail de télétransportation d'autres prières c'est ça qu'on a été mais hadesh hier quand maintenant on est mitkavène au kodesh à kodashim dans nos prières si on est mitkavène quelque part ouais au lieu vers lequel hachem veut que nos prières s'élèvent le lieu par lequel hachem veut que nos prières s'élèvent et si vous me demandez mais pourquoi c'est là bas que hachem il veut que nos prières s'élèvent et si tu veux il faut que tu utilises plus une idée qu'un événement historique et il sera que c'est un événement c'est pas une idée le ramam il dit même le corban d'amarichon il était là bas même corban de noir il était là bas c'est un amacom où l'homme ressent une soumission l'ama je sais pas hachem il a créé dans le monde ouais alors écrit dans les mitrachis que il ya l'event chez tia c'est à partir duquel le monde a été créé donc zama comme moi c'est le c'est la première touche du créateur la première action d'un cas de jour où envers la maternité il est là bas c'est ce qui est le plus proche du créateur quelque part non parce qu'après c'est on vient modeler est ce qu'on appelle la création ex nihilo puis après il ya le mot de l'âge donc c'est ce qui est le plus proche de la cadeau beaucoup en temps dans le maas et bereshit donc les tzadikis mais ils ont ressenti là bas une un appel du créateur ouais mais disons les choses de manière un peu moins mystique c'est un lieu d'avoda quoi ils ont ils ont repéré le truc mais ça c'est devenu un lieu d'avoda donc maintenant comme je vous ai dit par rapport au côté de la maravie c'est un peu la même idée côté de la maravie il ya la chrina là bas parce qu'il ya encore une avoda là bas et le chara chamayi même si dans le côté de la jacobie il ya plus d'avoda mais ça représente le temps le le tahlit ouais peut-être fila on l'a dit kenege d'accord banote la fila tu dois l'avoir comme étant un sacrifice sur ton temps sur tes pensées sur ta matérialité ouais c'est à dire que pour que ta prière soit reçue pour que ta prière soit reçue pour que hachem daigne d'écouter faut rentrer dans l'état d'esprit ouais c'est ce que l'achem attend de toi c'est à double sens tu te rapproches d'achem il se rapproche de toi donc le kodesh à kodeshim ouais vient représenter énormément de choses pour le hamisraël le makom de la tchouva de Mkipour la torah qui est représentée là bas le mamadarsinaï ouais c'est à dire ce qui est là basse et c'est une connexion avec dieu parce que c'est notre manière c'est le mode d'emploi pour se connecter avec dieu ce qui se passe on le connaît chez kodeshim c'est un makom de kedoshinti ou c'est un makom de ta setorate hakeva c'est un makom de tchouva c'est un makom de kulam tout le monde tout l'âme israël se réunit dans le dans le kongadol qui représente toute la nation c'est une seule personne qui peut entrer là bas l'action d'unité donc tout ce qui représente la torah le mitzvot le ham israël il est dans le kodesh à kodeshim donc zeshara chamay parce que là bas c'est c'est le style du tarlit donc c'est des idées qu'on a vu un petit peu dans la tfilah on a vu par exemple on a rapporté un des passages de shloma meller le début de son sa grande prière est marqué rina vetefilah on a dit bim comme rina chamti et tefilah rappelle ce qu'on avait dit bim comme rina chamti et tefilah qu'est ce qu'on avait dit qu'est ce qu'on apprend de ce passoukla mais qu'est ce qu'on apprend comme alaha de ce passoukla peut être arrivé à l'explication des gens voilà alors le tour il veut dire c'est de cibourg mais la page tout ses synagogues les gars ça qu'on a sur les synagogues comme à quoi la mitzvah lel bb de knesset tu la tomis de cabel je pense non ouais tu la tomis de cabel je crois qu'il avait écrit là bas contrairement à à quoi m'a comme et tu la tourne écrit tu la c'est simple c'est on va va moudalèf marco comment il est écrit là bas marco marco tu te révises non et d'ailleurs elle est même avec des mots du passouk donc on voit d'où on apprend que le maquem du bêta knesset il est écouté par rapport à la prière de chomot à me l'air qu'a demandé hachem que les prières du ham israël soient écoutés dans le bêta migdash ouais pourquoi parce que c'est un maquem rina le bêta migdash comme c'est un lieu dans lequel on fait des corbanotes un lieu dans lequel on exprime notre subordination un lieu qui est les chemchamaïm donc même quand on a des demandes personnelles qui sont pas forcément les chemchamaïm puisque c'est dans une atmosphère que les chemchamaïm ça peut sanctifier même nos nos petits nos petits rêves personnels quand un rêve personnel dans un lieu kadosh alors même ton rêve il peut il va servir l'agdusha les vacances que tu vas prendre ça te donner des forces pour mieux étudier ce que tu en as parlé dans le bêta migdash de tes vacances l'imkom rina chamtiette fila alors c'est pareil c'est la même idée qu'on est en train de dire que si maintenant tu pries vers le maquem avoda vers le maquem ardout israël vers le maquem à tchouva vers le maquem à torah zéchara chamaym dans ce point là ça me laisse te plaît ne sais pas écran mais reste là bas il n'y a pas grand monde ils sont tous là bas quand tu passes je peux pas leur parler donc si tu arrives à comprendre ce derrière ça me ferait très plaisir ouais donc tu peux t'asseoir là bas comme ça tu passes pas devant les gens ça serait magnifique juste un jour sur deux je te dis juste c'est pas tous les jours faire un effort c'est pas évident donc le vous avez compris ce que je veux dire quand on dit maintenant que zéchara chamaym c'est pas un point mystique dans le monde c'est que cet endroit là il représente ouais ce qui devrait être associé à nos demandes on fait des demandes comme je vais donner l'exemple avec la campfire sur la tombe d'un tzadik ont pris sur un tzadik ouais et que tu sais c'est qu'il tzadik qu'elle abode il avait sur la douche à qu'elle abode il avait sur l'atphila sur l'imidote etc et tu sais cachem il écoute particulièrement à cet endroit là les prières pas que le tzadik prie pour toi mais cachem il écoute pourquoi il écoute parce que parce que tu te projettes dans dans le but qui s'appelle cet homme là donc quelque part ce que tu vas demander ne devrait pas être à l'opposé de ce que cet homme incarne vous prenez cette idée là ou pas une histoire une plaisanterie qui qui à l'opposé de ce qu'on est en train de dire et une blague qui à l'opposé qu'on est en train de dire c'est le mec et deux femmes elles discutent mon fils a fait de choix le pauvre qu'est ce qui s'est arrivé et après il parle trois mois après à mon deuxième fils a fait de choix mais c'est pas possible faut que tu vérifies tes mesous autres il y a un problème c'est l'exemple de ce qu'on est en train de dire la maison qui reprend la bonne attache m etc on va à un truc on va vérifier mes autres qu'on a un problème on est juste parce qu'écrit dans les mesous autres que le thème et de bernard m apparaît tu vas maintenant à tomber près sur la tombe du tzadik pour réussir ton hold up ouais c'est à l'opposé de ce que ça représente non en général quand je suis à tombe d'un tzadik et je sais c'était quoi c'était qui le harizal c'est ce qui le beth yosef c'est qu'il rambeam c'est qu'il l'odeur à tout ce qu'il y avait là-bas tibériane pour leur abîmer belanès normalement c'est susceptible de m'amener à à rendre plus les chems chamay mes prières c'est pareil bim comme rinash mt était fila on est ou pas chara chamay ce lieu les particulièrement représentatif de mes devoirs dans tous les domaines au niveau individuel et collectif c'est vers là bas qu'achem il veut répondre à nos prières parce que c'est vers là bas qu'on doit maintenant vouloir que nos réalisations ouais soit les plus comment dirais-je réussis c'est bon ça c'est ce qu'on a dit hier ça te va se résumer julien ou pas bon on vient finir notre feuille j'aurais du boulot pour faire le résumé en français bon donc on a un rambam étonnant comment lui comprend l'agmara de eva mort c'est la dernière ligne de la feuille qu'on était en train de faire mais c'est pas la dernière page après la roue la mer et le rambam julien non c'est vrai que les gens qui aiment bien changer de sujet ils sont énervés mais ce que vous voyez pas c'est que c'est tout ce qu'on est en train de dire c'est nagdama non je parle pas de toi dans le méchanne non je sais très bien que tu parles pas de ça j'ai pas l'abam énon mais on est en train de d'affiner des idées qui vont être pour nous très utiles dans le cadre de la compréhension de la tuile du créat schéma et beaucoup on est en train de c'est les pour moi j'ai sauté de la flamette par rapport à ce petit morceau de marat qu'on n'a pas encore refait parce qu'il ya des sodotes là bas par rapport à la compréhension de la chrine 1 et puis l'atomique à belles il ya plein de notions qui qu'on a qu'on a pu approfondir ici qu'est ce dire jean il ya un truc que tu as compris maintenant il ya un truc que tu as compris c'est que quand tu as étudié béion ouais encore plus de motivation à faire hasard c'était tu avais un truc que tu avais compris un truc que tu as aimé non c'est plus très clair bon on reprend c'est vrai que quand même si si non mais c'était pas obligé de prier n'est pas obligé de faire chaharit comme in khaim in kha comme arvit shabbat comme yom khol et pesah comme shavuot c'est à dire que il ya un yann ouais de plus on approfondira ensemble c'est pas toujours le vendredi mais ensemble également je travaille aussi la notion des fêtes ouais la notion du shabbat c'est qu'il ya certaines notions dans la tuya qui sont particulières chabat par exemple il n'y a pas une notion de de bakasha c'est quoi la notion tu as trois tuiles différentes à shabbat plus tu veux approfondir je donne des outils mais après il ya il ya la tuile à d'avraam la tuile à dit sera tu l'a dit à kobe shaharit amin raya rvi il ya shabbat il ya un tov yom kippou c'est-à-dire il ya plein de notions la tuile elle est pas ahida ouais d'accord ensuite dans la tuile elle est coupée en trois il ya le jvar et la bakasha il ya l'auda donc tout ce qu'on est en train de dire c'est des clés et la tuile elle-même est riche et les bras rendu créé de schéma et le créé de schéma et le psuche des imra ouais il va les tirs et le kadiche donc il ya beaucoup de notions ouais alors bien on le fait là ce matin j'étais épuisé j'ai fait yalla c'est déjà bien que je suis parti à la synagogue c'est déjà bien que je suis arrivé à l'heure c'est déjà bien que j'ai répondu à tout ce qu'ils ont dit il ya des fois tu es dans un état second mais des fois tu es en forme a bien étudié t'es envie de faire une avodin et tu as envie de mettre du torrent dans chaque partie c'est bien de savoir alors qu'elle torrent je vais mettre d'accord donc là qu'est ce que qu'est ce qu'on a résumé on a résumé par rapport tu dis a tellement d'idées à penser ouais elle se renforce ces idées tu as évoqué gaal israël gaal israël c'est quoi maintenant qu'on a été sorti d'égypte par exemple le matin on a été sorti d'égypte pour servir à kadosh beaucoup non alors c'est là c'est exactement la chose puisqu'achem vous a libéré pour faire son avoda donc on est égal à israël maintenant on va se tenir donc c'est quoi le makoma avoda c'est le kodash et kodashi mama c'est dans la même c'est on renforce la même idée par exemple ce que tu as évoqué gaal israël est ce qu'on a dit maintenant justement c'est pas la shirina c'est justement c'est makoma avoda la base et chara shamaim ouais donc on est on est encore sur la même longueur d'onde makoma avoda on est il nous a sorti pour être en vedotto on est ponime les makoma avoda par exemple et c'est vrai que quand tu as étudié gaal israël au début c'était fait un chizou que c'était qu'une solité maintenant tu as plusieurs idées mais quand tu vas reprendre tu vas trouver le lien entre les idées ou la complémentarité mais c'est sûr que quand tu étudies différentes des coups d'ordre de yod c'est toujours important de reprendre depuis le début l'idéal ce que je vous propose à chaque fois ouais ce qui m'en parle en tout cas de trouver vous une travouta ouais s'il est revenu par exemple et qu'il a il a fait yush notre ami michael ouais c'est dur pour le matin tu peux le prendre par exemple en havouta et faire razara avec lui de ce que tu as étudié au lieu de faire une autre mara tu fais raza de ce qu'on a tué comme ça ça te permet de toi la reprendre l'enseigner ouais de m'appeler qu'est-ce qu'on avait dit là bas et si tu fais ça tout ce qu'on a appris ça sera nickel c'est pas tous les jours qu'on prévient comme je dis il ya des jours premièrement pour bien prier c'est arrivé en avance déjà faut pas savoir pour bien prier ses premières premières conditions arriver à l'heure c'est déjà en retard d'accord faut bien arriver à l'heure c'est déjà en retard michael c'est à vos dates à tu là il sait pas c'est à dire quoi arriver à l'heure mais l'heure où on arrive c'est tant que tu mettais de filier tu veux pas même des bras ça va plus lentement ça va trop vite pour quelqu'un qui a étudié la fille là ouais donc déjà première étape arriver en avant ça suffit pas arriver en avance aussi avant il ya des jours où ta femme t'a pris la tête les enfants tu prennent la tête en train de prendre la tête c'est très difficile comme l'a dit le rabbi d'ennaf faut d'abord arriver à à à tif shot et à gufshedham et nishmaterha pour éplucher la banane des fois on est trop pris dans le matérialisme mais à des jours où t'es bien tu as bien étudié tu as fait une nidwa ouais non tout le travail qu'on fait dans la tuyla c'est pas pour devenir des balais de fila chakarit midhah arvit 365 jours par an c'est pas possible c'est une dargah yifchar la gale et dargah azotis yifchar 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 peut pas arriver tous les jours à prier on peut pas arriver mais que le jour où on est mieux disent prédisposité prédisposé à cela est ce qu'on a les outils pour le faire des fois des temps toute unité à vous tout un roi de gdoucha est ce que tu vas pouvoir te plonger dans quelque chose ou pas comprend donc c'est la difficulté c'est comme la plupart du temps on n'est pas en adéquation avec l'enjeu de la fila donc on risque d'oublier un peu ce que les enjeux de la fila parce que quelque chose qu'on pratique pas au jour le jour on oublie qu'est ce qui peut permettre c'est le limoudra torah de bien réviser la chose comme ça au moment où ou maintenant j'ai envie j'ai eu un nez où j'ai des cojotes en effet c'est un jour où la nechama est particulièrement dans son état ouais pour un certain nombre de raisons ça peut être son masage ça peut être ce que tu as fait plein de choses il ya plein de paramètres qui peut faire que la nechama elle est proche de ta bouche ouais est ce que est ce que la tata est ce que tu as quelque chose à lui proposer je vous a bouffé ouais alors toutes ces notions là moi je ressens des fois ce qu'on étudie des fois ça me donne des ailes pour eux mais pas tous les jours ont toujours la chance de l'investir mon esprit mon coeur moi mon régex à tous les jours j'entends pas bien oui mais c'est pas tous les jours qu'on peut y arriver c'est le régex on peut pas être ovais sur le régex tous les jours on va je dis sache une chose ne sois pas déprimé quand tu arrives pas à faire tous les jours une bonne finale c'est pas normal il ya des marod qui parle de ça ouais lo yo mi pala le titre de morailles ça ne fait quitte de la tuyla ça en a un devoir des filles de la tuyla prendre son dit la mode d'un mail air maintenant des choses plus fines qu'on est en train de développer ouais ça c'est compliqué mais faut savoir quand tu y arrives c'est très exposé et tu arrives à complet des idées à shoot tu sors de la tuyla tu étais à tabé nadam haddash à tabé nadam haddash tu sors du pressing et celui qui prie pressé celui qui sort du pressing est ce que maintenant on envisage de faire une fila bechlemout réponse oui il faut pas s'imposer que ça tous les jours c'est des corps on n'a pas forcément mais quand tu es prédisposé et tu as fait ce qu'il fallait pour le tu peux tu peux faire venir le machia il faut dire il faut dire une fila ashlema et voilà foch au la mot paniquement tu te sens bien d'être à terre la foch au la mot c'est pas un petit sujet la tuyla c'est un n'igali mais la mito fila beno ya qu'ils ont aimé un travail à faire colossal attend pour construire une bombe atomique il y a beaucoup d'études à faire ouais c'est une bombe atomique la tuyla vous étudiez réviser faire des essais des essais dans certaines mers ouais éloignées il ya que des pigmées dans les petites îles c'est pas très grave ouais arda c'est la guématria de dourte tu comprends julien au bas donc toutes ces notions là plus on les approfondit plus on voit qu'elles sont pas si loin déjà ouais c'est pas tellement loin que tu me fassais de tous les sujets qu'on a vu ouais parce que c'est tellement loin les idées les utiles mais ça affine ça renforce ouais mais si on ne révise pas ce que je vous propose d'être d'affaires et qu'un qui veut pas réviser qui fasse d'affaires il verra il verra du paysage il verra plein de choses moi c'est pas ce que j'ai prévu de faire dans ma vie ni pour moi et pour les autres moi c'est que le limoud que je fais change ma vie pas ma compréhension ma vie ma vie c'est un travail colossal et l'enjeu de la filet en vaut la peine c'est tout ce qu'on étudie ma sacré de brachot non j'ai pas pris ça comme une critique je viens pas du tout qu'on soit bien clair non non mais c'est navaud non tu comprends qui est navauda tachem que limouda torah c'est navauda tachem le limouda torah les gens ils croient que c'est faut fixer un moment pour hachem et tout non c'est pas juste j'ai fait un sacrifice dans mon temps c'est navauda tachem de bien te concentrer d'arriver en forme de réviser d'y penser mis des pas ouais normalement ça le limouda torah doit changer toute la journée s'il est bien fait un limoud cela tu as un problème dans l'immoteur on a vu tellement d'autres sont tellement de rue mais si maintenant on étudie à toi comme navauda tachem ça nous imprègne beaucoup plus on a des petites des petites idées dans la journée comme j'ai toujours joué à prendre le roche dans l'arbre de berkata torah que pourquoi maintenant quand tu vas travailler dès que tu recommences à étudier fais pas la voir parce que toute la journée quand tu travailles tu attends la première occasion tu vas pouvoir étudier donc il n'y a pas de fc comme ça il possède sur un à roux c'est un pélé comment il juge bien l'armée israél donc ça c'est le juif et donc même si on n'y est pas on je pense qu'on avance dans ce qui vous me l'a ouais l'avance je pense que celui qui reste sauvé tamidra je veux dire à force de trailler un sujet pense qu'il va rester plus de résidus que stamin marat qu'on a fait rapidement ça risque de il risque d'être pris d'être pris en otage par certaines idées qu'il a étudié au courant de la journée putain non ça vous arrive pas donc c'est but le but c'est pas d'avoir plein de choses et rien pour moi chacun son but et des rabanis beaucoup plus important que moi qui pense pas comme moi mais moi quand j'étudie aussi la chiva ça me ça me stressait d'avancer ça dans le vide mais je comprends que pas tout le monde est adapté à cette méthode d alors il dit le rambam je vais les noter n'aïnav les matins en ce qui dit le rambam c'est très bizarre qu'il ou m'habit la haret c'est pas sûr qu'il ou m'habit la haret c'est pas sûr qu'il ou m'habit la haret mais c'est qu'il ou m'habit la haret c'est déjà qu'est-ce qui dit le rambam c'est pas qu'il ou m'habit la haret loutan en av les matins 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 la habite l'arrêt c'est qu'il ou m'habit la haret parce que s'ils jugeaient vraiment ce serait catastrophique non on parle de nous c'est à la rade veillez libo panouille le mala veillez libo panouille le mala keilou ou met bashamayim veillez libo panouille le mala c'est quoi panouille diriger vers poney ah oui on parle pas des spaghettis qui sont panouilles veillez libo panouille le mala keilou ou met bashamayim avec les petites ailes en coton ouais alors justement comment tu comprends c'est à dire quoi traduis moi les mots d'abord je sais pas de quoi tu parles voilà c'est quoi la terre le sol le sol j'entends pas bien j'aurais compris la vie de moi j'aurais frappé par juger la vie de moi j'aurais frappé par juger la vie de c'est regarder mais pour juger ou pas la vie de c'est regarder fixer oh mais c'est keilou donc ça aide c'est quoi la règle pour toi c'est quoi la règle pour toi c'est le sol et pourquoi il faut regarder le sol le sol comme ça c'est des fois des serpentes je suis pas déconcentré aussi je regarde le sol je regarde pas à droite à gauche et pourquoi t'es pas d'accord avec cette explication Julien non on a étudié l'agmara par rapport à ce qu'on a vu dans l'agmara pourquoi par rapport à ce qu'on a vu dans l'agmara est-ce qu'on peut dire que c'est c'est comme il dit on va voir le pirouche il y a un pirouche qui s'appelle Sodeh Razaya un pirouche sur un bain on a dit hier c'est qu'il était vertical il regardait en fait sur la direction du vétamin d'âge quand on voit ce Rambam on a l'impression que le Rambam qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre ? là en avant quand on lit ce Rambam Julien quand on va ce Rambam on a l'impression qu'on est en train de nous parler d'un ava comme si tu regardais le sol ouais si on n'a pas fait l'agmara ouais t'es d'accord Julien ? mais quand on a fait l'agmara pourquoi on ne peut pas expliquer que c'est un problème d'un ava c'était l'agmara ? vas-y donne-moi un mot explique-moi on ne peut pas dire ça parce que ce n'est pas de ça qu'on parle mais dis-le-moi donne-moi des mots je veux des mots avant de l'analyse d'où je sais que ce n'est pas ça l'objet dans l'agmara le verset c'était le mot qu'il fallait dire le verset que l'agmara elle a rapporté c'est pas on parle d'Hachem qui regarde vers vers cette maison même quand elle n'y sera plus même quand elle n'y sera plus dans quel rapport qu'est-ce qu'il dit le rambam ? d'où il a appris un truc pareil comment on peut apprendre ? moi j'ai vu plein de mes farshim de Balai Moussard de Khasi ça ne me dérange pas mais le rambam que dans le Moussard tu me dis il y a une âne d'un ava et tu prends cette gmara comme un vort j'utilise les mots de l'agmara comme une illustration voyons le maharal par exemple le maharal il faut tourner la page dans la vie c'est intéressant comme il y a écrit il explique la gmara qu'il y a une âne d'un ava 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 tu as vu la fin ? le maharal il explique le passuk par rapport à la âne d'un ava très fort comment reprenons comment est-ce qu'il dit Julien ? si Hachem il avait décidé d'être déconnecté complètement du monde ouais bon alors je sens un truc au-dessus de la tête je sens un truc au-dessus de la tête mais bon dans le monde il n'y a pas une vraie émanation divine dans le monde comme dit les gaulois le ciel va nous tomber sur la tête peut-être mais sinon tout va bien si le ciel ne tombe pas sur la tête il n'y a pas tellement de risques ce qui n'est que là-haut ça va on est tranquille ici là-haut les chrétiens ils sont angoissés c'est l'olamaba ils commencent à être malades mais dans la vie ils font ce qu'ils veulent ils peuvent changer le texte ils peuvent dire non la Torah elle est vraie mais on ne la respecte pas quand même on fait des pirouchines bizarres l'olamaba ils sont un peu angoissés ils ont très peur de la mort c'est ça qui les tient mais nous on considère qu'il est là quoi il est avec nous dans notre vie Hachem il est intimement allié à ce qui se passe dans ce monde donc quand le Maharal il a expliqué Libi je n'arrive pas à dire le passage dans l'ordre ça commence par Libi ou Enai non il est marqué voilà Enai ve Libi Sham Enai il faut commencer par les yeux les yeux c'est en haut Enai ve Libi Enai ve Libi Sham kol ayamim qu'est-ce qu'il apprend de ça le Maharal de l'Akmar il dit c'est pas pour te parler du Bet Hamikdash d'Eretz Yisrael et tout comme Rashi et le Rabbe non il a un peu raison le Maharal quand on dit Amit Pelser Chetaneyev les Matas c'est compliqué de parler d'Eretz Yisrael les Matas c'est Eretz Yisrael moi je suis par terre je suis en Afrique les Matas c'est regarder Eretz Yisrael c'est vrai que c'est compliqué à lire tu comprends Julien ou pas c'est compliqué à lire on a fait tout un pirouche pour expliquer les Richonimes mais dans l'Akmaras c'est étonnant il y a un grand décalage entre les mots de l'Akmaras on a répondu dans les Richonimes que ouais Hachem il est dans ce monde ici-bas ce sera les Matas regarde les Matas ouais mais il est où ici-bas il est il est connecté c'est quoi ça son point de contact avec ce monde c'est c'est le Kodash Kodashim donc les Matas c'est-à-dire c'est-à-dire c'est là ne cherche pas Dieu dans le ciel il est là sur terre ouais c'est quoi ce coin de contact c'est Kodash oui on parle de nous ou d'Hachem on parle d'Hachem on parle d'Hachem on parle d'Hachem il y a un méfaresh qui a voulu dire c'est-à-dire c'était c'était Shlomo etc mais 95% des méfaresh ils disent non on parle d'Hachem ici ouais on parle d'Hachem donc Hachem il regarde il lâche pas son regard de ce monde il restera toujours connecté avec ce monde ici-bas comme ça on avait expliqué dans la riche le mari non il dit alors il recommence avec la même idée comme Hachem il est en contact avec ce monde ici-bas il n'est pas dans les sphères inaccessibles il est en contact donc il est là il nous entoure donc baisse les yeux c'est le même début mais c'est pas lié à Eretz Yisrael c'est une vision plus mondialisante d'Hachem baisse les yeux baisse les yeux donc il a gagné le passou Hachem il a un contact avec ce monde ici-bas il a gagné les mots de l'agmara notre et on peut et on peut expliquer le Rambam comme ça et on peut expliquer le Rambam comme ça on a dit quel rapport le Rambam on a l'impression que c'est un truc d'unava enaï quel rapport unava on parle d'Hachem on parle pas de moi si comme Hachem il est là il est présent baisse les yeux comme un peu Hachem il a dit à Moshe enlève tes chaussures détourne ton regard on est comme devant le Snez il est là quand tu prises t'es comme devant le Snez Aurel je t'ai pas dit d'enlever tes chaussures tu vas te faire remarquer tu as une barbe et tu t'es rasé la moustache tu vas te faire remarquer c'est clair ou pas le Rambam première remarque dans le Rambam il ne nous parle pas d'Eretz Israël donc on voit que c'est pas comme les Autrichonis vous avez un problème si on parle d'unava d'on apprend du passou baisse les yeux je ne sais pas de quoi il parle mais j'ai dit que quand maintenant je lis le Rambam sans arrêter avec moi après quand on me dit de regarder je regarde par terre ça me rappelle dans le métro il faut quelqu'un je ne vais pas dire ses origines il m'a dit qu'est-ce que tu m'as de toi alors quand il me dit qu'est-ce que tu m'as de toi alors je regarde par terre donc c'est une sorte de quand tu regardes quelqu'un maintenant que tu fixes dans les yeux c'est que tu n'as pas peur pas peur mais qu'est-ce que tu m'as de toi non non rien du tout non c'est je louche il y en a qui c'est Kelly Richon mais là ça fait 10 secondes que je louche donc quand on me dit baisse les yeux première argacha quand je n'ai pas étudié à Suga c'est sentir qu'il est devant moi et je baisse les yeux pas je doute non pas je doute quand tu lis le Rambam tu as une autre idée que tu n'es pas obligé de regarder le sol tu n'es pas obligé de regarder le sol mais tu baisses les yeux comme si tu regardes le sol le but c'est de baisser les yeux hein le bas non Keilu pourquoi il a marqué Keilu il ne regarde pas il ne regarde pas le parterre Keilu peut-être qu'il regarde le Sidou peut-être qu'il ferme les yeux ah Eretz Yisrael ah alors pour dire ça Julien il y en a qui disent ça dans le Rambam mais ils ont une autre garça dans le Rambam c'est ce qu'ils disent de Tanev le Matak Keilu Mabit Baharet d'accord il y en a qui disent ça dans le Rambam mais ils ont une autre garça quand on dit Mabit Laaret ouais pas l'Eretz Yisrael Mabit Laaret tu regardes le sol ouais c'est pas pas choude de dire l'Eretz Yisrael quand on dit Laaret c'est pas exclu mais c'est pas très le Rambam dans le Mishneh Torah c'est un grand grammaticien il est très médouillac dans ses mots Julien je suis entièrement d'accord avec toi moi ce que j'ai demandé j'ai dit quand t'as fait le Rambam sans avoir étudié ce qu'on a étudié qu'est-ce que tu aurais compris honnêtement cette histoire-là que tu regardes vers le Kodashi à Kodashi il était dans le ciel et tout après qu'on a bien travaillé le sujet tu dis on peut se plier comme ça le Rambam mais d'ailleurs que le Rambam il n'est pas gentil ouais c'est-à-dire il n'est pas explicite ouais après qu'on a étudié le sujet alors on peut comprendre que ce qu'on a dit dans le Rabbeinat c'est écrit dans le Rambam d'accord que le Rambam c'est pas un livre qui a été écrit pour les gens qui ont étudié le sujet forcément ouais donc on a dit a priori on pourrait croire que c'est une notion d'un Ava et beaucoup se sont trompés entre guillemets d'après toi c'est une erreur ouais beaucoup se sont trompés et ils ont compris comme c'est le Rambam ils ont expliqué donc c'est à la râle comme ça mais j'ai dit c'est pas tellement une erreur parce qu'il est envisageable pas obligé il est envisageable pas obligé d'expliquer le Rambam comme le Maharal est envisageable parce que le problème de parler d'un Ava le Passou qui n'est pas correspondant Hachem il regarde vers le Kodash et Kodashim quel rapport regarde vers le bas parce qu'Hachem regarde le Kodash et Kodashim regarde vers le bas parce qu'Hachem regarde le Kodash et Kodashim alors Bishama Arashi si il regarde vers le Kodash et Kodashim c'est quoi vers le bas c'est pas dans le ciel Hachem il reste en contact avec le bas Rashi Rabbeinona mais d'après d'après l'Anava quel rapport à l'Anava alors Salam Aral il répond Salam Aral il répond Salam Aral il répond que le fait que Hachem il ait gardé un contact avec ce monde là donc je dois sentir sa présence là où ça dans le Kodashim partout s'il est en contact avec ce monde il y a la portale de télétransportation tout ce que Hachem il est en contact avec ce monde là donc je dois sentir sa présence si bas donc je baisse les yeux dans le Rambam mais je ne vais pas trancher je dis que c'est envisageable il a une bonne question Julien tu as compris la question Julien si on avait dit que baisser ses yeux Hachem il est présent il est devant toi baisser ses yeux c'est à quoi maintenant Kélua Taba Shamaim c'est quoi Taba Shamaim si tu te connais Hachem qui est aussi là-haut comme il dit le marchand ça va mais toi t'es Ba Shamaim très bonne question Julien on va tenir jusqu'à lundi il y a deux minutes